Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti au cinéma en mai dernier mais que je rattrape sur le tard, maintenant qu'il est disponible en VOD, DVD, Goutte d'or, réalisé par Clément Cogitor, dont ce n'est pas du tout le premier travail. Il a fait déjà un long métrage de fiction au moins et quelques documentaires ainsi que courts métrages ou autres vidéos. Et il retrouve ici au casting dans le rôle principal Karim Leclou, qu'on a quand même pu apprécier dans un autre film très intéressant dont j'ai parlé aussi en podcast cette année, Pour la France. A ses côtés, plusieurs actrices acteurs moins connues, mais on va quand même citer Malik Zidi entre autres. Et si je parle de Goutte d'or ici, c'est que déjà je comptais le rattraper, mais parce qu'il intervient dans l'actualité. Il vient d'être présélectionné parmi d'autres métrages pour éventuellement représenter la France aux prochains Oscars. Et là-dedans, il y a de très belles propositions, dont Anatomie d'une chute, sauf une qui est une véritable fraude. Mais je ne cite pas laquelle. Je vous laisse deviner en commentaire si vous voulez. J'en ai parlé déjà cette année. Je l'ai vu en salle, cette fraude en question. Et je me demande ce qu'elle fiche là. Mais peu importe, restons sur Goutte d'or qui est un drame social avec un pitch de base qui est assez intriguant. On va suivre Ramsès qui a 35 ans, donc joué par Karim Lecou, qui est une sorte de marabout, de mage médium, qui exerce donc dans le 18e arrondissement le quartier de la Goutte d'or entre Barbès et Chapelle. Voilà. Sauf que c'est un petit peu un manipulateur quand même. Et il a un gros sens du business, mais aussi de la parlote. Il a des associés qui, on va dire, récupèrent les informations de ses clients parce que ceux-ci laissent leur téléphone et voilà un autre objet comme cela avant d'entrer, soi-disant parce qu'il y aurait des ondes magnétiques qui perturberaient ses visions. Mais ils en profitent du coup pour pouvoir lui souffler à l'oreillette quelques petites précisions. Bon, grosso modo, une arnaque assez classique, mais alors très bien huilé. Vraiment, il est très doué. Il a clairement sa petite entreprise comme cela. Et on sent qu'il profite aussi quelque part du malheur et du désespoir de ces gens-là, souvent issus de l'immigration et très pauvres. C'est assez cynique dans sa façon d'être, mais à un moment, Ramsès va voir son petit train-train quotidien bouleversé par l'arrivée dans son quartier de jeunes adolescents marocains qui viennent de Tangier et qui se permettent certains larcins pour survivre. Il va donc les confronter et eux vont vraiment lui tenir tête. Il va se passer plein de choses et il va y avoir une bascule dans ce film. Parce qu'à un moment, Ramsès va ressentir quelque chose, découvrir une tragique vérité et ainsi s'ouvrir à ce monde qui l'entoure. Parce que c'est un petit peu ça, l'histoire de Gouddor. Un homme qui profite avec talent, il n'a pas le don de médium, mais vraiment il est doué pour faire croire qu'il l'a vraiment, qui franchement ne semble pas se préoccuper vraiment de la misère qui est autour de lui et à partir de cet instant vraiment marquant, il va rentrer dans une forme d'aventure nocturne et urbaine aux côtés ou face à ces enfants-là et ainsi, dans cette difficulté nouvelle pour lui, se rappeler d'où il vient et vraiment avoir un autre regard sur cette humanité qui souffre. Et c'est ça, pour moi, qui fait la force d'un film qui a du mal à démarrer. Et pour cause, il faut nous installer dans le quotidien de Ramsès. Un homme qu'on a envie de détester pour ce qu'il fait, quasi déshumanisé d'ailleurs. Et pourtant, il a, on va dire, cette faculté à discuter avec les gens, à leur susurrer les choses. La caméra épouse parfaitement ces moments-là d'intimité où il va faire croire qu'ils sont possédés ou observés par des défunts, etc. C'est quasiment une forme de poète à sa façon. Et alors, quand tout va vraiment se précipiter, eh bien, il va sortir de ce huis clos à la fois mental et spatial. Il va errer ainsi dans les rues, connaître vraiment la misère d'une certaine façon. Il va vraiment sentir cela. Et aussi, se rendre compte que ce monde autour de lui, qu'il pensait connaître très bien, en fait, regorge de vérités qu'il va ainsi affronter. Il y a par exemple ce vigile-là, qu'il côtoie. Bah, en fait, c'est plus compliqué que cela. Il va se rendre compte que, en fait, le monde autour de lui peut aussi le tromper. Et lui-même s'est trompé sur le monde qui l'entoure, lui qui pense vraiment tout maîtriser. Et c'est extraordinaire de voir le parcours de ce personnage qui va prendre, on va dire, une nouvelle humanité ou récupérer son humanité. Ouvrir son cœur, même si, forcément, il faut passer par des éléments assez difficiles. Notamment, donc, cette découverte sur laquelle je ne dis rien, mais qui est vraiment poignante. Et après, il y a l'évolution de son relationnel avec ses jeunes, dont on sent vraiment toute la détresse. Et cette violence vraiment qui est là, qui est absolument palpable, ça bouillonne, ça explose. Et puis, ça finit par, d'une certaine façon, s'apaiser. La mise en scène suit parfaitement ce parcours. Donc, certes, il faut passer les 30-40 premières minutes avant ce retournement. Et derrière, ça file droit pour une dernière heure qui est assez magistrale. D'autant plus que Clément Cogitor sait mettre en scène ces situations. Alors, c'est souvent vraiment empreinte d'un réalisme. Caméra quasi-épaule. On voit qu'il vient du documentaire aussi. Enfin, qu'il a fait les documentaires. Ça devient nerveux quand ça le nécessite, forcément. Au début, on est plus dans cette intimité de certains échanges entre les clients et ce marabout. Puis alors, après, tout est dans le regard et dans le faciès d'un Karim Le Clou qui semble progresser à chaque film. Déjà, pour la France, il y avait quelque chose de fort dans un jeu tout en retenue, mais tout en force, justement, aussi. Là, c'est presque le même style, on va dire, mais dans un contexte un peu plus viscéral. Et on sent, dans la façon dont il travaille le regard, quelque chose de grand dans cet acteur. Et ici, vraiment, il déploie son jeu, surtout dans la dernière partie, de manière très convaincante et presque flippante d'une certaine manière. Parce que ce qu'il ressent, on le ressent, quoi. Et puis, n'oublions pas la photographie menée de main au maître par Sylvain Verdet, qui sait allier intimité et violence urbaine. Notamment, donc, dans ces éclairages nocturnes qui sont parfois assez durs sur certains points. Il y a quelques lens flares à un moment où, vraiment, tu as l'impression que l'âme de Ramsès se déploie sur la caméra. Des moments plus intimistes, notamment vers la fin. Une scène à la bougie qui est très touchante, surtout vu ce qui s'est passé avant. Ces âmes un petit peu perdues qui trouvent enfin une forme de recueil. Il y a beaucoup de moments qui sont vraiment à couper le souffle et qui déchirent le cœur. Parce que c'est potentiellement une histoire véridique, enfin, qui pourrait arriver. Évidemment, ici, c'est de la fiction. Mais voilà, on est vraiment dans une forme de cinéma brut qui pourrait vraiment se passer à deux pas de chez vous. avec, on va dire, une teinte de mysticisme, si on veut, vu le contexte maraboutage, etc. On triture un peu les croyances, ce que l'on pense voir ou savoir. Donc, c'est très intéressant, ça. Et on est quelque part entre deux mondes aussi. Parce que, oui, on est en France, à Paris. Voilà, vous êtes passé peut-être à côté de ces rues-là et tout. Mais il y a comme une sorte d'univers parallèle qui semble se déployer ici. Et pourtant, c'est chez nous et c'est là. Et ça nous met, nous, spectateurs, dans une position d'humanité nécessaire et d'empathie, forcément, pour ces âmes qui souffrent dans la pauvreté et qui n'ont que recours à la violence, au final, pour s'en sortir. Ça questionne donc socialement sur l'état de notre monde contemporain et de notre pays développé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film qui mérite d'être vu. Peut-être sera-t-il sélectionné pour les Oscars. Bon, j'en doute un peu parce qu'Anatomie d'une chute avec sa palme d'or, à mon avis, va l'avoir, cette représentation de la France pour les meilleurs films étrangers. À voir. On suivra ça de près. En tout cas, on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.